Direct en jeu de la radio insolite, on retrouve le partenariat avec Charlotte, avec Chacom Diff, pour un spectacle de quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Alors, l'avantage, c'est que je pourrais le comparer à Obélix. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, pourquoi je peux te comparer à Obélix ? Parce que tu es tombé dedans quand tu étais petit. Je dirais même qu'avant ta naissance, tu étais déjà dedans. Alors, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Alors, je suis Jérôme, alias Conevol, hypnotiseur de spectacle, et j'ai monté un spectacle sur un univers qui me tient vraiment à cœur, à savoir le cinéma. Dis-moi, c'est toi qui as trouvé ton nom ? Oui, alors, Conevol, en fait, c'est mon nom de scène, mais en fait, j'ai pris les premières lettres de chacune de mes trois filles. C-O-N pour Constance, E-V pour Eva et O-L pour Olivia, ce sont mes trois filles. D'accord, ok. Alors, quand je dis que tu es tombé dedans, bon, ce n'est même pas tes parents, c'est carrément tes grands-parents. Eh oui, c'est mon grand-père qui travaillait au cinéma et qui était décorateur au cinéma. Et tous les week-ends, on avait le droit au repas de famille avec les anecdotes du cinéma, avec les plus grands comme Louis de Finesse, Jean Marais, Fernandez, j'en passe vraiment. Et tous les week-ends, en fait, on avait les étoiles dans les yeux à écouter les histoires de grand-père sur toutes ces anecdotes de tournage. Donc, oui, je suis tombé dedans dès petit, dès la naissance, comme Obélix. Ce qui me fait un peu sourire, c'est que je ne sais pas si j'ai le droit de dire que tu as un vrai métier, mais tu as un métier, en fait, qui n'est pas… Eh oui, j'ai un métier. Pour le coup, je suis professeur des écoles à côté et j'ai mes spectacles d'hypnose que je présente de plus en plus en cours, pendant les vacances scolaires notamment. Et puis là, en week-end, pour une grande première, une grande première représentation. Et histoire de faire connaître ce spectacle et pouvoir éventuellement basculer vers le métier d'artiste. D'accord. On a compris le cinéma. Pourquoi l'hypnose ? Pourquoi l'hypnose ? Je me suis beaucoup intéressé au phénomène. Quand on a commencé à le voir à la télévision il y a une dizaine d'années, alors on en a toujours vu, mais je me suis vraiment intéressé une dizaine d'années. Et en parallèle, j'ai ma grande fille qui a fait une phase de somnambulisme et j'ai voulu comprendre le problème. Et en fait, je me suis rendu compte que le somnambulisme, c'est l'état le plus avancé dans l'état d'hypnose. C'est là où j'ai compris que tout était vrai et qu'il fallait que je me lance à fond dedans. Et en fait, ma grande fille, en une séance en thérapie que j'ai pratiquée, elle n'a plus jamais refait de somnambulisme derrière. Donc, ça m'a vraiment intrigué et je me suis mis dedans. Parce que souvent, on parle d'hypnose au niveau médical. Exactement. D'accord. Il y a trois techniques, tu les as abordées les trois. C'est ça qui est assez original. Et oui, en fait, quand je me suis intéressé à l'hypnose, je ne me suis pas seulement intéressé à l'hypnose au spectacle, mais aussi l'hypnose en thérapie avec l'hypnose nouvelle et l'hypnose d'ericksonienne que l'on utilise notamment pour arrêter la cigarette, pour, je ne vais pas dire soigner, parce que ce n'est pas une maladie de fumée, mais pour vraiment apporter de l'aide aux gens pour l'arrêt du tabac, pour générer le stress, les angoisses, les anxiétés. Il y a une liste qui est vraiment très, très longue de tout ce que l'on peut faire grâce à l'hypnose. Et d'ailleurs, le rôle du spectacle, c'est aussi de montrer ce qu'on peut faire grâce à l'hypnose, mais tout en s'amusant au travers des films. Est-ce que le fait de faire des consultations personnelles pour aider justement t'est passé à l'esprit à un moment donné ? Alors oui, à un moment, j'ai voulu aider les personnes. J'ai commencé à le faire et puis à un moment, je me suis dit non, on va quand même laisser ça aux professionnels, à des personnes qui sont professionnelles. Donc c'est vrai que souvent, on vient me voir pour arrêter la cigarette. Bon, je le fais sur les personnes avec qui j'ai beaucoup d'affinités, mais je ne vais pas au-delà, je n'ai pas ouvert mon cabinet pour pratiquer la thérapie. Ton premier souvenir, ton tout premier spectacle ? Mon tout premier spectacle, ça c'est un grand souvenir. Ce n'était pas vraiment un spectacle, c'était une démonstration d'hypnose à un marché de Noël dans la commune où j'habite, à Saint-Germain-sur-Morin. On a fait des démonstrations et tout le monde a été ébloui, tellement ébloui qu'ils m'ont demandé de faire un spectacle deux mois après. Il a fallu que j'écrive un spectacle en deux mois et au final, ça s'est très bien passé. C'était vraiment un énorme souvenir pour moi, c'était un gros challenge. Mais j'ai quand même été très déçu sur un point, c'est qu'en regardant tous les autres hypnotiseurs, je me suis rendu compte qu'on faisait tous la même chose et que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de me démarquer des autres. Et c'est pour ça que je me suis retourné vers le cinéma en me disant « Mais voilà, quand on peut faire vivre la magie d'Harry Potter, la force des chevaliers Jedi, c'est juste extraordinaire. » Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à exploiter. Et d'où le fait que je me sois retourné vers quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Quand tu dis faire vivre, tu fais rentrer les gens en hypnose dans une scène de cinéma ? Grâce à l'hypnose, les personnes vont avoir cette impression de passer de l'autre côté de l'écran et pouvoir vivre les films vraiment comme s'ils y étaient, vraiment ressentir cette magie. On va avoir des sorts comme dans Harry Potter et ils vont ressentir ça. On va prendre des éléments de souvenirs, comme le fait Aldous Dumbledore quand il retire des moments de la mémoire. Et bien là, on fait exactement la même chose et c'est vraiment comme dans les films. Donc, je peux devenir prince ou princesse ? Je peux devenir roi ? Exactement, exactement. Il y a énormément de films. Alors, l'univers de la section hypnose, quand on présente le spectacle, en général, il y a 14 ou 15 films qui sont présentés. Là, au théâtre de la Tour Eiffel, il y aura 15 films qui seront présentés. Mais c'est un univers qui contient 27 films actuellement. Il y a encore des projets pour agrandir tout ça. Je pense, par exemple, c'est un projet qui va peut-être plus parler aux anciens, mais on a le projet de rajouter Le Gendarme de Saint-Tropez. Il y a vraiment énormément de choses, plein de projets. Le cinéma est tellement riche qu'il y a vraiment plein d'idées qui jaillissent à chaque fois. En fait, c'est toi qui proposes les films, ce ne sont pas les gens qui viennent et qui disent « Voilà, j'aimerais... » Oui, alors c'est moi qui monte le spectacle quand même parce qu'il y a une certaine logique dans l'hypnose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer tout de suite avec certains films qui demandent un certain niveau d'hypnose pour que les personnes puissent accepter les suggestions qui sont transmises. Si on commence tout de suite avec des films comme « Le Seigneur des Anneaux », par exemple, si les personnes n'étaient pas suffisamment en état d'hypnose, les suggestions ne passeront pas. Alors qu'au fur et à mesure, ils vont partir de plus en plus en état d'hypnose, ils vont aller de plus en plus profondément vers l'état somnambulique et vivre les choses très intensément, vraiment comme s'ils y étaient. Et donc, il y a une certaine logique quand même dans la suite des films qui est proposée au spectacle. Et quand les gens viennent au spectacle, c'est eux qui choisissent de monter sur scène ? C'est eux qui choisissent le type de film ? Alors tout à fait. En général, au tout début du spectacle, on va faire... Est-ce que tu le sais avant ou c'est directement ? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que je propose un test au tout début du spectacle et au tout début du spectacle, ce test, ceux qui sont réceptifs. Et alors, j'insiste bien sur ce mot-là parce que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce sont des volontaires qui montent sur scène. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment peur, qui sont réceptifs, mais qui n'ont pas envie de monter sur scène, je ne les oblige pas. Je n'oblige jamais les personnes. Mais en général, ces personnes-là, ils viennent voir une fois le spectacle et puis la fois d'après, ils montent sur scène parce qu'on est tellement bienveillants, drôles. On passe un bon moment et on ne se moque pas des personnes qui montent sur scène. J'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas ridicules. D'ailleurs, à la fin de chaque spectacle, je demande toujours de lever la main ceux qui ont passé une excellente soirée sur scène. Je ne suis pas plus de 100 représentations et je suis toujours à 100% de main levée. Donc, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Bon, tu as quand même été au Théâtre Béhous Saint-Martin. Tu as été donc au Théâtre Odéon-Montpellier. Là, tu te retrouves au Théâtre de la Tour Eiffel. Je vais dire juste un mot. Wow ! Oui, wow ! Même moi, j'ai conscience d'effectivement pouvoir avoir cette extraordinaire chance, parce que je mesure bien cette chance justement de pouvoir vivre un moment qui va être incroyable. C'est une salle mythique, renommée à la fois en France, mais même à l'international. On dit qu'on fait le Théâtre de la Tour Eiffel, c'est juste génial. Et là, c'est vraiment l'occasion de montrer ce que vaut ce spectacle, qui vraiment, vraiment... Moi, j'y crois beaucoup. Je ne suis pas forcément très... Je n'ai pas la grosse tête à me dire, moi, je suis mieux que les autres, ni quoi que ce soit. Par contre, je crois vraiment en ce spectacle. Je me dis qu'il y a tellement de fans de cinéma qui auraient cette envie de vivre la force des Chevaliers de Jedi ou encore les pouvoirs des super-héros Marvel. Il y a tellement de personnes qui sont... Je sais que ça leur plairait de vivre ça. Là, ils ont l'occasion de pouvoir le faire. C'est comme une évolution du cinéma encore, ce que je propose, en fait. C'est mieux que la 4D. Là, on est vraiment de l'autre côté. On vit vraiment les choses. J'ai oublié de te demander ton film préféré, celui qui t'a le plus marqué. Alors, il n'est pas du tout proposé dans Last Action Hypnose. Mais celui qui m'a le plus marqué, il m'a vraiment retourné à l'estomac quand je l'ai vu. C'est le film American History X avec Edward Norton. C'est un film qui m'a bouleversé, vraiment. Je conseille vraiment à chaque personne de le voir. Il faut avoir un certain âge pour pouvoir le regarder. Mais on ne ressort pas indemne de ce film-là. Violent ou osé ? Alors, il y a une violence, parce que ça traite du racisme, du nazisme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toutes les races qui ont leur forme de racisme. Et c'est vraiment quelque chose qui est poignant. Et tout traite autour du nazisme. Et après, à la fin du film, il y a une ouverture sur toutes les formes de racisme qui bouleverse. Vraiment, je sais que quand je suis ressorti de ce film, je n'étais pas dans un état normal. J'étais vraiment très touché par ce film-là. Le spectacle s'appelle Last Action Hypnose. Oui. Je connaissais Last Action Hero. En référence à Last Action Hero. Oui, parce que les gens vont passer de film en film comme le petit garçon. En fait, il rentre dans le film. Là, c'est ce qu'on propose aussi aux personnes qui vont monter sur scène. C'est de pouvoir rentrer dans les films comme ce petit garçon qui rentre dans le film de son personnage préféré. D'accord. Donc, c'est une petite référence à ça. D'accord. C'est ça le clin d'œil. Oui. Ok. Écoute, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu te produis le 2 octobre à 16h au théâtre La Tour Eiffel. C'est ça. Avant et après, il y a de l'actualité ? Eh bien, on espère qu'il y aura de l'actualité derrière. On essaie d'enchaîner justement pour avoir un spectacle à Coulomiers qui est en préparation fin novembre. Et on prépare aussi très activement parce que la tournée pour l'été prochain est déjà dans les bacs. Il y a déjà des dates qui sont réservées pour l'été prochain. Et donc, oui, ça s'enchaîne pas mal. Après, sur Paris, il n'y a pas d'actualité actuellement. Il y aura sûrement un petit passage en première partie d'un spectacle au Petit Palais des Glaces le 15 octobre. Et puis après, on enchaînera les démarches, le démarchage justement. Mais le but là, c'est vraiment de faire connaître ce spectacle-là. C'est vraiment que les gens disent « Ah oui, non, d'accord, là, oui, on veut ça ». On essaie d'amener une nouveauté dans l'hypnose. Ce n'est pas que de l'hypnose pour faire de l'hypnose. C'est de l'hypnose pour faire vivre quelque chose de très incroyable aux personnes qui vont monter sur scène. Faire des spectacles durant des festivals de cinéma comme Cannes, comme Lyon, comme Angoulême et tout, c'est quelque chose que tu envisages aussi ? Cannes, ça serait un rêve pour moi. Vraiment, aller au festival de Cannes pour présenter mon spectacle sur le thème du cinéma, ça serait juste « Waouh ». Je pense même peut-être un level encore au-dessus que le théâtre de la Tour Eiffel. C'est juste un rêve de gosse. D'accord, ok. Voilà. Écoute, comment on peut faire pour te retrouver ? Il y a un site internet ? Alors, il y a un site internet, c'est www.conevol.net. Les réseaux sociaux, bien évidemment. Il suffit de taper « Conevol » pour chacun des réseaux sociaux, C-O-N-E-V-O-L, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, et que ce soit aussi LinkedIn. Donc, il y a un peu tous les réseaux, mais c'est d'être en plus sur tous les réseaux. Et à chaque fois, c'est le même nom, Conevol. D'accord. Et pour réserver, je suppose qu'on va sur le site du théâtre de la Tour Eiffel, on peut réserver comme on veut ? Il y a le site du théâtre de la Tour Eiffel, il y a la FNAC, et puis il y a toutes les billetteries classiques. Visuelles, normales. Voilà. Parfait. Bon, ben écoute, alors, merci d'avoir pris ces quelques instants pour nous expliquer un peu qui tu étais. Eh ben, merci à vous pour la quête. Pour nous mener dans l'univers du cinéma, et puis pour passer un bon moment. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup.